Bonjour à tous et merci pour votre présence pour ce deuxième webinaire qui porte aujourd'hui sur les principes de la formation en entrée et sortie permanente. En effet, c'est un sujet d'actualité, puisque aujourd'hui, avec l'individualisation et la personnalisation des formations, on va entendre de plus en plus parler des principes de la formation en entrée et sortie permanente, sachant qu'en effet, c'est un terme qui existe depuis une vingtaine d'années, voire trente, mais en effet, c'est une pratique qui n'était pas forcément beaucoup, beaucoup utilisée par les organismes de formation. Le projet de loi que nous allons avoir là, en effet, sur 2023, prône en effet pour l'individualisation des parcours et il me semblait en effet intéressant de pouvoir vous expliquer un petit peu tous ces principes-là. Bien sûr, nous aurons un temps de questions-réponses à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Alors, ce que je vous propose dans ce webinaire, on va aborder plusieurs points. Donc, on va aborder déjà dans un premier temps qu'est-ce qu'une formation en entrée et sortie permanente. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on va le définir, voir en effet ce qui est important à mettre en avant justement lorsque l'on est sur une formation entrée et sortie permanente. Voilà. Donc, déjà, dans un premier temps, voir une définition. Ensuite, nous allons voir pourquoi la mettre en place, parce qu'en effet, vous allez voir qu'elle comporte aussi quand même un certain nombre d'avantages, même si ce n'est pas une pratique qui est simple à mettre en place. On va voir justement que mettre en place une formation entrée et sortie permanente, ça apporte quand même un certain nombre d'atouts. On verra ensuite comment la mettre en place. Voilà. Donc, puisque vous allez voir par le biais de ce webinaire que vous avez différentes possibilités avec la possibilité en effet soit de garder un groupe classe, soit éventuellement d'individualiser des parcours de façon un peu différente. Et du coup, je vous montrerai pour ça des exemples qui vous permettront de repérer justement les différentes structurations possibles pour les formations entrées et sorties permanentes. Alors, dans un premier temps, je vais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Voilà. Donc, moi, je suis Fabien Expili. Je suis gérant de l'organisme e-Formation qui existe depuis 2007. Voilà. Donc, nous avons 16 ans d'existence. Nous sommes aujourd'hui un pôle de 6 salariés et une douzaine à peu près de prestataires de formation qui travaillent avec nous. Et nous proposons des formations. Donc, des formations qui sont spécialisées en pédagogie. Donc, nous proposons aujourd'hui le titre professionnel de formateur professionnel d'adulte. Voilà. Qui est un titre qui est homologué par l'État. C'est un titre de la DRETS qui est un bac plus 2. Voilà. Donc, il vous permet d'obtenir un niveau 5. Et nous proposons cette formation à distance. Nous la proposons également en blended learning, en mixant justement du distanciel et du présentiel. Nous proposons également cette formation en mode personnalisé. Et nous avons aussi un partenariat avec l'IFIR, puisque nous proposons aussi cette formation dans le cadre de l'apprentissage. Voilà. Donc, ce titre de formateur professionnel adulte, en effet, est une formation d'environ 500 heures et qui permet d'avoir deux CCP. Le premier CCP, voilà, qui est vraiment lié à la préparation et l'animation d'une formation. Et le deuxième, plus à l'individualisation des parcours. Sachant que là, il y a encore un changement de référentiel. Voilà. Et qui va permettre de valider quatre CCP. Nous avons également une certification professionnelle qui s'appelle CAFPA. Donc, concevoir et animer une formation qui est une pédagogie active, qui est une certification professionnelle qui est reconnue au RS, au répertoire spécifique. Voilà. C'est une formation de 40 heures qui correspond à des personnes qui veulent avoir une formation courte, par exemple, pour des formateurs occasionnels. Nous la proposons à distance. Nous la proposons également avec un format en blended learning. Et pour cette formation, nous sommes en partenariat avec MMC Formation, voilà, qui est l'organisme certificateur et qui nous a permis de pouvoir proposer cette formation. Au niveau de nos autres prestations, donc, nous avons aujourd'hui trois prestations principales. Nous faisons de l'accompagnement à l'audit Caliopi, à la certification Caliopi. Voilà. Puisque je suis moi-même auditeur pour la certification Caliopi. Donc, nous faisons de l'accompagnement que ce soit des centres de formation, des CFA, des centres de bilan de compétences ou éventuellement des structures qui proposent de la VAE. Nous pouvons également vous accompagner dans la digitalisation de vos formations. Voilà. Et nous proposons également, en partenariat avec Frédéric Mercier de MS Evolution, de l'analyse de pratiques, puisque nous proposons en effet en format de deux heures. Donc, vous pouvez également vous inscrire, vous, sur de l'analyse de pratiques, sur des formats de deux heures et qui permettent de faire un bilan, voilà, un petit peu sur vous et d'analyser vos pratiques de formateur. Alors, bien sûr, nous restons à votre disposition pour échanger sur tout ce que nous proposons. Rentrons maintenant dans, du coup, le vif du sujet, où nous allons, dans un premier temps, définir ce qu'est une formation à entrée et sortie permanente. Alors, il faut savoir qu'une formation à entrée permanente, voilà, il s'agit d'une action de formation pour lesquelles les débuts et fins de formation interviennent avec des dates différentes en fonction des apprenants. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir des apprenants qui vont peut-être commencer leur formation en janvier, d'autres qui vont commencer en février, d'autres qui vont commencer en mars, par exemple, et c'est des personnes, en effet, qui vont aussi terminer la formation en façon décalée. Donc, en fait, on va voir que sur ce type d'entrée, ce type de formation, vous avez des apprenants qui peuvent être ensemble, par exemple, sur un module de formation, alors que la formation ne commence pas et ne termine pas forcément en même temps que les autres. Alors, vous allez voir que je vais vous donner dans le biais de ce webinaire plusieurs exemples. Nous aurons l'occasion, bien entendu, ensuite d'échanger en format question. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que, justement, nous avons généralement des formations, vous voyez, où vous allez avoir, alors là, je suis parti sur un début d'année, un début d'année scolaire, vous avez septembre jusqu'au mois d'août. Vous avez un apprenant A, par exemple, qui va commencer une formation. La formation, pour lui, commence au mois de septembre et finit en février, d'accord ? On part du principe que c'est une formation qui va durer six mois, par exemple, sur un titre professionnel. Et puis, on va se rendre compte, vous voyez, qu'on a un apprenant qui, lui, va commencer la formation au mois de novembre. Donc, lui, il commence sa formation en novembre, mais il va la finir en mars. Donc, vous voyez que là, déjà, nous sommes sur un système de formation à entrée et sortie permanente, puisque déjà, on a deux apprenants qui ne sont pas entrés en même temps et qui ne sortent pas en même temps. Et puis, nous allons avoir l'apprenant C qui, lui, du coup, commence la formation en décembre et va la finir en mai. Donc là, pareil, nous avons, du coup, six mois de formation, sauf qu'ils ne sont pas entrés en formation ensemble. Et en fait, ce qu'on va appeler la formation entrée et sortie permanente, c'est quand vous allez avoir les apprenants A, B et C qui vont suivre des modules de formation ensemble. Donc là, on se rend compte que A, B et C seront en formation en même temps au mois de décembre, janvier et février. Donc, bien entendu, vous allez voir que je vais vous donner d'autres exemples dans le webinaire. Alors, pourquoi on va mettre en place justement la formation à entrée et sortie permanente ? Alors, en fait, il y a pour cela, en effet, plusieurs raisons. On se rend compte déjà, en effet, qu'on a, en tout cas, les stagiaires qui évoluent dans la formation, qui ont besoin, par exemple, de rentrer en formation assez rapidement, puisque ils ont un projet, par exemple, qui est bien défini. Vous avez aussi des personnes qui, parfois, sont demandeurs d'emploi, sont inscrites à Pôle emploi depuis, justement, pas mal de temps. Et du coup, ils souhaitent rentrer rapidement en formation pour pouvoir la terminer. Donc là, c'est des stagiaires, en effet, qui souhaitent rentrer rapidement en formation. Et puis, nous avons aussi des personnes qui souhaitent avoir une certaine souplesse pour se former. Pourquoi ? Parce que, par exemple, ils sont déjà, par exemple, en activité professionnelle. Ils ne peuvent pas se libérer, par exemple, sur, je ne sais pas, la formation en présentiel, par exemple. D'accord ? Ou bien, ils ont des impératifs, par exemple, sur certaines périodes. Et du coup, ce manque de souplesse que l'on peut avoir parfois sur des formations à entrée et sortie identiques fait qu'ils vont avoir des difficultés, justement, à se former. Voilà. Donc, en fait, vous avez des apprenants, en effet, qui souhaitent, justement, avoir cette certaine souplesse. Voilà. Donc, les deux principales raisons, en effet, c'est des stagiaires qui souhaitent rentrer rapidement en formation. La deuxième, c'est d'être plus souples, justement, pour se former. La troisième, aussi, qu'il faut avoir en tête, même si rien n'est bien indiqué au niveau de la loi, sur la loi du 5 septembre 2018, sur la possibilité de choisir son avenir professionnel. Il y avait Muriel Pénicaud, à l'époque, par rapport à l'apprentissage, qui expliquait, en effet, qu'elle souhaitait que les apprentis puissent rentrer en formation quand ils le souhaitent, avec, justement, un système de formation en entrée et sortie permanente. Alors, comment on va la mettre en place, justement, cette formation en entrée et sortie permanente ? Alors, plusieurs possibilités. Il faut savoir que, déjà, la première chose que vous allez devoir faire quand vous allez mettre en place la formation en entrée et sortie permanente, c'est que vous allez devoir revoir le modèle d'organisation pédagogique. Alors, pourquoi c'est important de revoir ce modèle d'organisation pédagogique ? Tout simplement parce que vous ne pouvez pas dupliquer, en effet, une formation qui était faite, par exemple, en présentiel ou en distanciel avec une certaine méthodologie, d'accord, la dupliquer en ayant besoin, justement, d'avoir des prérequis spécifiques. Il est très important, en effet, lorsque vous êtes sur des formations en entrée et sorties permanentes, d'avoir un système, ce qu'on appelle, de modularisation. On en reparlera, justement, un petit peu plus loin dans le webinaire, mais vous êtes obligé de revoir ce modèle d'organisation pédagogique. Ensuite, vous devez, bien entendu, le deuxième élément, permettre aux apprenants de suivre leur propre progression, d'accord ? Donc, ce qui est, en effet, important, c'est d'être en mesure de, en tout cas, de suivre sa propre progression pédagogique, d'accord ? Ce qui veut dire qu'ils doivent pouvoir avancer comme ils le souhaitent, en fonction, justement, de ce qu'ils veulent développer pour arriver, justement, à préciser un petit peu leur objectif professionnel, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien commencer, par exemple, par une compétence et ne pas forcément commencer par celle qui était prévue à la base. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'également, dans votre modèle d'organisation pédagogique, vous allez devoir changer un petit peu le système. Troisième, en effet, point important, c'est qu'il faut être en mesure de pouvoir personnaliser l'apprentissage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que vous devez être en mesure d'avoir des outils pédagogiques qui vous permettent, en effet, de pouvoir proposer des adaptations pédagogiques spécifiques, voilà, pour être en mesure de personnaliser l'apprentissage. Alors, la personnalisation va pouvoir se faire par le biais, par exemple, de modules à distance, voilà, de modules éventuellement dans le cadre de l'adaptive learning, mais en tout cas, vous devez être en mesure de pouvoir proposer des choses aussi pour une personne en particulier, si jamais elle en a besoin. Alors, je vais vous donner un exemple de formation entrée et sortie permanente que vous pouvez avoir sur un groupe classe. Alors, par exemple, on va partir du principe que là, vous avez deux formations qui vont débuter, d'accord ? Donc, on a une première formation qui va débuter en septembre par question de simplicité et qui va terminer en février. Et puis, vous allez avoir une deuxième formation, une qui va commencer en mars et qui va terminer en... Bon, on parle du principe, on ne parle pas en vacances, mais voilà, ce n'est pas très, très grave. Voilà, c'était pour faciliter l'exemple. Donc là, vous allez en effet avoir, par exemple, plusieurs apprenants, dont l'apprenant A qui va commencer sa formation au mois de septembre. Il va suivre le module 1, le module 2, 3, 4, 5, 6 avec un groupe en particulier. Et puis, on va se rendre compte qu'on a l'apprenant B. Donc, lui, l'apprenant B, par exemple, il va commencer sa formation directement au mois d'octobre. Donc, il va commencer avec le module 2, le module 3, le module 4, le module 5, le module 6 et ensuite, il fera le module 1 à la fin justement de la formation avec le nouveau groupe qui aura éventuellement débuté. Voilà. Donc là, il sera toujours sur six mois de formation. Ensuite, on va avoir la prononcée qui, lui, du coup, va débuter en novembre avec le module 3, le module 4, le module 5, le module 6. Et puis, il fera le module 1 et le module 2 avec éventuellement le groupe d'après, sur la session d'après, les personnes qui auront fait le module 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, ainsi de suite, vous allez voir que l'apprenant D, il va commencer au mois de décembre. L'apprenant E, il va commencer au mois de janvier. L'apprenant F, il va commencer au mois de février. Donc, ce qui veut dire qu'on se rend compte que sur ce type de principe sur les formations en entrée et sortie permanente, vous avez quelqu'un qui commence tous les mois. D'accord ? Alors, en effet, c'est quelqu'un qui ne va peut-être pas forcément pouvoir commencer au milieu du mois de septembre, au milieu du mois d'octobre. Et encore, il serait possible, du coup, de pouvoir proposer, justement, peut-être des modules en auto-formation. Mais en tout cas, c'est, vous voyez, un principe qui fait que déjà, là, on est sur la formation en entrée et sortie permanente. Alors, vous allez me dire quand même que ce n'est pas forcément évident de le mettre en place et que ça va nécessiter quand même un certain nombre de points pour pouvoir arriver à mettre en place cette organisation. Alors, en effet, je suis d'accord avec vous. Ce qui va être important pour pouvoir justement mettre en place une formation en entrée et sortie permanente qui fonctionne, ça va être, en effet, de pouvoir déjà dans un premier temps modulariser la formation. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez être en mesure de pouvoir proposer une organisation autour d'unités de formation, voilà, ou de modules qui vont correspondre à des briques de compétences ou des morceaux de métier. Alors, pour préciser un petit peu ce que veut dire que cette notion de modularisation, c'est simplement, par exemple, un découpage que vous allez pouvoir faire en compétences professionnelles, voilà, par exemple, avec une capacité. Donc, le module doit permettre, en effet, d'avoir un socle de savoir, de savoir-être, de savoir technique, de savoir associer, de savoir-faire, voilà, et d'avoir, en effet, un module, voilà, ou en effet, une brique, d'accord, de compétences ou un morceau de métier qui va vous permettre, en effet, d'être capable de modulariser. Alors, je vais partir sur un exemple. Imaginons, par exemple, que vous avez une formation sur le titre d'employé de commerce, par exemple. Voilà, c'est une formation que vous décidez de faire en six mois. Et pour, justement, réaliser cette formation en six mois, eh bien, vous avez décidé de faire une formation entrée et sortie permanente, mais en essayant de garder un groupe classe. Voilà. Eh bien, en fait, le module, ça va être, par exemple, votre faculté, justement, à prendre le référentiel, le travailler et, justement, à faire un module qui va correspondre, en effet, à une unité de formation. Donc, par exemple, on va partir sur le premier, par exemple, une première brique qui pourrait être la vente d'un produit, où là, on va, par exemple, voir toutes les techniques de vente, on va voir les spécificités, par exemple, de la présentation des produits, où là, en effet, l'apprenant est capable de vendre un produit. Et puis, ensuite, on va avoir un deuxième bloc, d'accord, ou un deuxième module de formation, où là, on va leur apprendre à implanter, par exemple, un magasin. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le marchandisage d'organisation, le marchandisage de séduction, le marchandisage de gestion, par exemple, où là, eh bien, en fait, on va se rendre compte que pour réaliser ce module de formation, on n'est pas obligé d'avoir suivi le premier module sur vendre un produit, parce qu'on a deux choses qui sont très différentes. Voilà. Ce qui veut dire qu'en effet, c'est utile de pouvoir, justement, proposer des modularisations, puisque du coup, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir prérequis, voilà, pour pouvoir suivre la formation correctement, en fait. En tout cas, par bloc. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir le prérequis du module 1 pour suivre le module 2. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le prérequis du module 2 pour suivre le module 3, par exemple. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le fait de pouvoir travailler comme ça, justement, sous forme de module, va clarifier et va simplifier la mise en place de la formation d'entrée et sortie permanente. Ce sera le cas, par exemple, pour un troisième module de formation sur le fait de réaliser une vitrine, par exemple. Voilà. D'accord ? Puisque là, vous n'avez pas forcément l'obligation d'avoir, justement, un module, d'avoir suivi le module implanter un magasin ou le module vendre un produit. Donc, ce qui veut dire que, du coup, vous avez un changement de logique d'ingénierie qui est important, justement, à prendre en compte parce que vous n'allez pas rédiger de la même façon vos supports de formation. Vous n'allez pas aussi faire appel, justement, à des connaissances sur d'autres modules, justement, de formation. Vous devez être vraiment sur une logique de brique. Voilà. D'accord ? Il y a un module de formation qui va vraiment nous permettre de traiter un sujet en profondeur. Alors, bien entendu, n'hésitez pas à poser vos questions après, par la suite, si vous avez besoin, à la suite du webinaire. Alors, nous allons aussi quand même avoir un élément important, justement, dans cette organisation-là. C'est que vous devez être en mesure aussi, bien entendu, d'informer le groupe et qu'il se prépare à la formation en entrée et sortie permanente. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir, en effet, leur expliquer que nous avons des personnes qui peuvent rentrer en formation, des personnes qui peuvent sortir, justement, de formation. Et qu'en effet, c'est commun. Et qu'eux, en tout cas, ont aussi une responsabilité, peut-être, justement, par rapport, justement, à cette organisation. Voilà. Puisque ça va nécessiter d'instaurer une nouvelle dynamique, justement, de groupe où il sera, en effet, intéressant d'impliquer aussi les apprenants, justement, dans la mise en place de cette nouvelle organisation. Alors, on va partir sur le deuxième exemple, sur la personnalisation, maintenant, des parcours. Alors, en effet, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, vous avez la possibilité d'avoir un premier exemple où vous aviez un premier exemple où, en effet, on était plutôt sur un groupe classe. Voilà. Là, on a un deuxième exemple où vous pouvez, en effet, être sur la personnalisation d'un parcours de formation. Donc là, imaginons, nous allons repartir sur notre mois de septembre jusqu'à notre mois d'août où nous avons deux formations. Donc, pareil que tout à l'heure, vous avez la première formation qui commence en septembre et qui finit en février. Et vous avez la deuxième formation qui commence en mars et qui finit au mois d'août. Toujours pas de vacances. Et là, en fait, on va avoir des apprenants qui vont être en formation, mais qui ne seront pas en formation, par exemple, sur toute la durée de la formation. Donc, vous voyez, par exemple, que notre apprenant A de tout à l'heure, il était en formation de début septembre jusqu'à fin février. Il allait suivre les six modules. Et là, on se rend compte, en effet, que notre apprenant A, il va simplement suivre, là, le module 1 et le module 2, le module 4 et le module 5. Il ne va pas suivre le module 3 ni le module 6. Et puis, on va se rendre compte qu'on a l'apprenant B, lui, justement, qui commence en octobre, qui va suivre le module 2, 3, 4, 5, 6, mais qui ne va pas suivre le module 1. Voilà. Parce qu'on part du principe qu'il n'en a pas forcément besoin parce qu'il a déjà le niveau de connaissance, en tout cas. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et ensuite, on va avoir la prononcée qui, lui, va seulement faire les modules 2, les modules 3 et les modules 4. Nous allons avoir l'apprenant D, qui, lui, va suivre l'intégralité de la formation. Et nous allons avoir l'apprenant E, qui va faire le module 4, le module 5 et le module 6. Et nous allons avoir notre apprenant F, qui est arrivé un petit peu plus tard, que vous avez justement connu en octobre et novembre, par exemple, et qui ne pouvait pas forcément se mettre sur les modules 1 ou 2, justement, en même temps que l'apprenant A. Donc, on va avoir l'apprenant F, qui va suivre le module 6 et puis qui va suivre le module 1, le module 2. Voilà. Qui va commencer sa formation début février et qui va la terminer fin avril. Alors, justement, comment on va pouvoir fonctionner ? Parce que là, ce n'est pas forcément, en effet, évident de pouvoir mettre en place ce type d'organisation pédagogique. Donc, ce qui va être nécessaire, en effet, déjà, c'est de pouvoir, dans un premier temps, réaliser un positionnement dès la demande de la formation. Alors, je vous rappelle, bien entendu, avec Caliopi, que vous avez l'obligation de proposer des tests de positionnement. Alors, des tests de positionnement, pas forcément, mais de proposer un positionnement dès que la personne, justement, elle a été admise en formation, que vous avez validé ses prérequis. Il va falloir ensuite valider les préacquis, justement, avec le positionnement. Alors, le positionnement, en fait, va permettre de repérer le niveau de connaissance de l'apprenant au démarrage de la formation. Donc, la première chose à faire, en effet, c'est, par exemple, de le suivre en entretien, puisque vous avez la possibilité, en effet, de proposer des entretiens, justement, de positionnement, qui vont permettre d'avoir un échange entre le candidat qui va entrer en formation, un formateur référent ou un coordinateur pédagogique, par exemple. Vous pouvez aussi proposer un positionnement sous forme de test, où, là, vous allez avoir un test qui va permettre d'identifier, en effet, que la partie 1, la partie 2, la partie 3, elle est connue, par exemple, par l'apprenant. Mais on se rend compte, en effet, vous voyez, sur le petit test de positionnement, que la partie 4 et la partie 5, par exemple, n'est pas forcément connue. Donc, là, l'objectif, en effet, du test de positionnement, aussi, c'est d'identifier, justement, par rapport à un socle, par rapport à un référentiel, tout ce qui a pu être mis en place. Ensuite, vous pouvez, bien entendu, pour réaliser le test de positionnement, cumuler, justement, la phase d'entretien et la phase de test, justement, de positionnement, pour, justement, avoir une information, peut-être, qui soit un petit peu plus riche. Et, en effet, ce positionnement va permettre, en effet, de pouvoir, ensuite, personnaliser la formation, parce qu'on va se rendre compte qu'en effet, l'apprenant n'a pas forcément besoin de suivre le module, par exemple, 3 ou le module 6, parce qu'il a déjà des connaissances. Il a déjà, en effet, acquis un certain nombre de connaissances qui font que ce n'est pas nécessaire qu'il puisse, justement, suivre, d'être dans l'obligation de suivre tous les modules. Alors, là, en tout cas, on se rend compte sur cette organisation-là. Si on revient, on est fait sur celle-ci, quand même. C'est que, par exemple, vous avez des apprenants qui suivent, quand même, la formation ensemble. Donc, on va avoir, par exemple, l'apprenant A et l'apprenant D qui vont suivre ensemble les modules 1, 2, 4 et 5. Sur le module 2, on a l'apprenant A, B, C, D qui va suivre la formation ensemble. Sur le module 3, on n'a plus que le B, C, D. Sur le module 4, on a le A, B, C, D, E. Sur le module 5, on a le A, B, D, E. Et puis, sur le module 6, on a le B, D, E, F. Donc, on se rend compte, en effet, que cette personnalisation, justement, de l'apprentissage va permettre de pouvoir, quand même, suivre, continuer à suivre les modules avec une dynamique de groupe. Même si cette notion de dynamique de groupe, de toute façon, elle reste toujours importante. Alors, comment va fonctionner, justement, cette organisation ? Donc, on l'a vu, d'accord, avec le positionnement sous forme d'entretien. Voilà. Mais vous avez aussi la possibilité de casser le mode groupe, d'accord, en formation. Donc là, casser le mode groupe en formation, c'est-à-dire, que vous allez avoir des apprenants, par exemple, qui souhaitent avoir une formation individualisée. Donc là, pour cela, en effet, on va, eh bien, par exemple, proposer une formation. Alors, comme nous, nous pouvons le faire chez e-formations, on va proposer une formation pour des personnes qui veulent suivre la formation en individualisé. Donc, c'est-à-dire, voilà, on va, par exemple, avoir l'apprenant A, qui, lui, vous voyez, par exemple, on a étudié ses besoins avec lui, on s'est rendu compte, ben, en effet, qu'il a, il souhaite suivre la formation à son rythme, qu'il n'a pas beaucoup de temps, voilà, et que, du coup, lui, sa formation, il veut la faire sur un an. Voilà. Donc, du coup, on va, avec lui, faire un découpage spécifique avec, justement, le module 1 en septembre-octobre, le module 2 en novembre-décembre, le module 3 en janvier-février, etc., 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 etc. Ce qui fait qu'il va suivre la formation sur un an. Et puis, on va avoir l'apprenant B, par exemple, qui, lui, souhaite faire la formation en 10 mois. Voilà. Donc, il va commencer la formation en octobre et il va la terminer au mois de fin juillet, parce qu'il, lui, veut partir en vacances, par exemple. D'accord ? Donc, là, on se rend compte, vous voyez, qu'on a des apprenants qui suivent, qui, du coup, ne suivent pas les mêmes cours et les mêmes modules en même temps. On va voir l'apprenant C qui, lui, par contre, lui, veut faire la formation en six mois et donc, il va commencer la formation, par exemple, fin novembre, début décembre et il va la terminer au niveau du mois de mai. Donc, ce qui veut dire que, lui, il aurait eu le temps de faire tous les modules, voilà, à son rythme. Alors, par contre, on est bien d'accord que, pareil, cette organisation va nécessiter une... vraiment une organisation spécifique, voilà, puisque, déjà, dans un premier temps, il va falloir qu'on réalise un test de positionnement dès la demande de la formation. D'accord ? Donc, bien entendu, comme la première fois, puisqu'on peut aussi avoir, en effet, des candidats qui vont avoir une logique différente, qui vont avoir des acquis déjà avant de rentrer en formation. Donc, on doit, de toute façon, forcément réaliser ce test de positionnement dès la demande de la formation. Et puis, ensuite, il va falloir, bien entendu aussi, concevoir des supports de formation. Alors, même si vous allez avoir une base, en effet, qui va être importante, cette notion de conception de support de formation, elle est quand même primordiale, puisqu'il va falloir, justement, pour une formation comme ça personnalisée, si vous cassez le groupe, il va falloir, bien entendu, proposer des supports qui soient individualisés, voilà, qui soient adaptés, justement, pour de l'auto-formation. Et puis, proposer aussi des supports avec des supports multimodaux ou hybrides. Donc, multimodaux, bien entendu, qui permettent de pouvoir être utilisés dans le cadre d'une formation en présentiel ou dans le cadre d'une formation à distance. Nous allons, bien entendu, aussi, pour cela, devoir développer l'accompagnement pendant le temps de formation. Voilà. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous êtes sur la formation personnalisée, il faut que l'apprenant, en effet, ait la possibilité de pouvoir contacter quelqu'un s'il a besoin. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, lorsque vous êtes sur une formation personnalisée, l'apprenant doit pouvoir, par exemple, contacter un tuteur ou un référent. Il doit pouvoir contacter éventuellement quelqu'un qui va faire de la coordination pédagogique. Il doit pouvoir, justement, éventuellement, peut-être avoir, parfois, des classes virtuelles, par exemple, sur lesquelles il peut poser des questions. Vous pouvez proposer des chats, par exemple, pour pouvoir développer l'accompagnement pendant le temps de formation. Mais, en tout cas, pour que ça fonctionne, voilà, il est nécessaire de pouvoir proposer aussi des temps d'échange aux apprenants pour qu'ils ne se sentent pas forcément seuls. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une logique très, très importante à avoir et qui va permettre, bien entendu, ensuite aux apprenants de pouvoir suivre leur parcours de formation. correctement. Alors, avez-vous des questions ? Par rapport à ce qu'on vient de voir ? Très bien. Écoutez, je vous remercie, bien entendu, pour votre participation. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Donc, nous en aurons un la semaine du… il me semble que ça va être le 12 mars, à peu près. Donc, on fera une publication, bien entendu, sur LinkedIn. Voilà. Donc, n'hésitez pas, justement, à revenir vers nous si jamais vous avez des questions, si vous avez des besoins. Et puis, écoutez, au plaisir de vous voir pour un prochain webinaire. Et merci pour vos retours. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501